Pour ceux qui n'auraient pas lu l'introduction à notre invitation et qui ne connaîtraient pas l'intérêt, je vais faire un petit petit repère biographique. Donc, Antirouen est né à Londres en 1978 et quand il avait 25 ans, il a publié un premier roman qui s'appelait Politics, un français politique, qui a très vite été traduit dans de nombreuses langues et ensuite, il a fait paraître un volume important d'essai sur la littérature. C'est le volume qui est question aujourd'hui. Et un peu après, un second roman qui s'appelle The Escape, Évasion, et qui est également traduit en français. Alors, il écrit dans beaucoup de revues et de journaux, comme le Guardian, le Believer, le Public, je crois, et dans une petite, très élégante revue d'Oxford qui s'appelle Arrêté. Et un de ses derniers articles, d'ailleurs, lui a valu la une du TLS où il était question de Danny Lockish et c'est l'occasion de rappeler que Danny Lockish était à sa place il y a quelques années. Si vous avez l'honneur de le recevoir. Alors, en Angleterre, il a aussi publié un court récit qui s'appelle Capo, qui est un récit entièrement construit autour de l'égression. Et apparemment, c'est un genre que... Dégression. Oui, c'est un genre qui apprécie beaucoup. Et tout récemment aussi un très court texte dans un collectif, une espèce de boîte pleine de cartes, qui s'appelle Where We Are. Et ces deux derniers textes sont publiés chez une petite maison d'édition de l'Anne, qui s'appelle Béjou et le Déchemarie, qui est vraiment très intéressant. Et il a aussi dirigé la publication d'un numéro de la revue Max Winitz, qui est la revue de Dave Gertz en Amérique, qui s'appelle Multiples, dont il sera aussi question peut-être aujourd'hui. Et tout ça, il lui a voulu aussi de figurer deux fois dans la prestigieuse revue Quinta. Quand on dit Quinta, on dit toujours prestigieuse revue Quinta. Et ils font un numéro assez mythique, plus de dix ans, c'est The Best Young British National Standard Project. Et je pense qu'il y a le seul à y avoir figuré deux fois avec Cédis, mais c'est ça qu'il est là pour parler de ce volume qui vient de paraître sur le billet, donc dans la production d'Alortissier, etc. Le livre multiple. Alors, il faut savoir que ce livre a une histoire ici, dans cette librairie. C'est une histoire assez emblématique, je pense, ce qu'il est, parce que c'est l'écriture d'un hollandais C. Snotteboom qui m'en a parlé en fait la première fois, il a dit qu'il venait de lire un livre formidable qu'il avait acheté aux Etats-Unis et qui s'appelait The Delighted States, Les Etats enchantés. Alors bon, je vais tout de suite commander ce livre. Et ce que j'ai reçu, c'est Miss Herbert. Donc, c'était un petit, j'étais un peu étonnée. Et ce Miss Herbert a d'ailleurs un sous-titre qui est montré, mais j'ai oublié de prendre le livre. Voilà. Le livre qui a été... Et donc, aujourd'hui, on est là pour fêter la traduction de ce livre. Il s'appelle le livre multiple. Donc, c'est un livre qui a terminé, il y avait déjà trois titres. C'est peut-être un peu emblématique. Et donc, voilà, on peut lancer la conversation. Et en italien, il y a un cas. C'est quoi en italien ? Mademoiselle O. Mademoiselle O. Ah oui, qui paraît d'ailleurs dans l'édition de Miss Herbert. Voilà. Je vous laisse la parole à Samy. Merci. Donc, le livre multiple. Alors, effectivement, ce livre a trois titres. Quatre. Et donc, voilà, on vient de découvrir un quatrième titre. Donc, c'est un livre... Trois titres. Donc, c'est un livre multiple. Donc, c'est un livre à titre multiple. Quelle est, selon vous, l'idée qui sous-tend cette multiplicité ? Parce qu'il y a dans le livre des essais sur cette idée de multiplicité, donc de l'auto-multiplicité. Donc, il y a des livres qui se multiplient par la traduction. Il y a des livres qui ont des versions multiples. Il y a le livre multiple. Alors, est-ce qu'il n'y a pas dans le titre quelque chose de paradoxal ? Que ce soit le livre multiple, qui aurait dû être plusieurs livres, donc, et qui s'intitule le livre multiple. Donc, ça... Alors, évidemment, on a dit que c'était un titre borgésien. Donc, mais probablement que c'est un titre aussi qui laisse entendre le titre de Blanchot, le livre à venir. Donc, c'est un livre qui se multiplie et par ces titres, et par les lectures, parce qu'il y a beaucoup de lectures, donc on en reparlera. Donc, quel est le sens et le noyau, disons, si on peut parler d'un noyau de la multiplicité ? Bon, ok, c'est une question assez difficile pour commencer, mais on va essayer. Donc, oui, pour moi, ce titre, c'était... Il y avait deux sens, quoi. Que pour moi, oui, c'est le livre multiple, parce que ce livre a eu plusieurs titres, et en plus, j'ai beaucoup changé ce livre pour les traductions. Et donc, ça m'amusait un peu, parce que j'ai fait cet essai en anglais sur la traduction, et donc, il m'amusait l'idée qu'on pourrait le changer en traduction aussi. Et donc, ce livre, donc, est un livre multiple, parce qu'il existe plusieurs versions, versions antérieures. Mais en même temps, ce que je voulais vraiment aborder, c'était ce thème de... Pourquoi est-ce que c'est pas un scandale, un scandale, qu'un roman soit multiplié en plusieurs langues ? Donc, pourquoi est-ce que la traduction n'est pas un scandale ? Et donc, le fait que... Et je voulais donc comparer un peu, il y a... Je sais pas si ça existe en français aussi, mais en anglais, il y a cette idée dans l'histoire de l'art, de multiple, et donc de quelque chose qui est multiplié. Et pour moi, c'est intéressant de voir comment un roman, c'est un peu comme ça, c'est pareil, une oeuvre d'art qu'on peut reproduire. Un peu à la Andy Warhol. Alors que pour moi, en même temps, un roman, c'est quelque chose d'absolument unique linguistiquement. Et donc, le problème de comment est-ce qu'on peut reproduire dans une autre langue un système de signes traités de très unique dans une langue particulière. Et donc, à ce moment-là, est-ce que... Bon, disons... Est-ce qu'il y a une particularité ou une priorité à ce genre qu'on appelle roman ? Parce que, évidemment, s'il s'agit de traduction vraiment, il y aurait lieu de croire que la poésie, par exemple, est beaucoup plus difficile, disons, à traduire ou à passer les frontières, disons. Oui. Or, on voit qu'à chaque fois, il y a un genre qui est hégémonique, qui est le roman. Oui. Alors, le récit ou la nouvelle, voilà. Alors, est-ce qu'il y a pour le roman quelque chose de particulier et qui fait que lui peut se multiplier, par exemple, par la poésie ? Bon, oui, je crois que pour moi, c'est vrai que la poésie, c'est un peu le cliché de ce qui est intraduisible. Mais en même temps, pour moi, la tradition que j'aime du roman, c'est un roman un peu poétique, disons. C'est un roman très stylisé et très fabriqué, quoi. Alors, et donc, pour moi, je pense que j'ai commencé ce livre avec deux questions, que c'était, pour moi, oui, le roman, c'est un genre international, que personne ne se considère pas comme un expert en roman qui refuse d'aller des romans en traduction. Mais en même temps, on sait que les grands romans sont, pour moi, les grands romans, c'est une tradition moderniste où la forme et le contenu se sont mêlés, ils se sont entrelacés. Et donc, le problème, c'était comment résoudre ce problème ? Parce que s'il y a une histoire du roman qui soit internationale, c'est un peu une contradiction avec le fait qu'aussi, les valeurs esthétiques sont absolument, on dirait, intraduisibles. Et donc, je voulais, je crois, faire, parce que je suis un peu mec à la main, je voulais faire une petite révolution avec ce livre de ce qui est le style dans un roman et ce que c'est la traduction, et donc ce que c'est un roman aussi. Je pense que pour moi, vraiment, c'était une petite fabrique, ce livre, pour moi, en tant que romancier, pour fabriquer des nouveaux romans. Disons, en tous les cas, vous vous dites au début, alors, la première page s'intitule « Le projet ». Donc, évidemment, quand on lit « Le projet », on se dit que ce n'est pas simplement un recueil d'articles disparates. Donc, il y a une unité. Oui, oui. Ce n'est pas un rassemblement d'articles de journaux, parce que vous en écrivez énormément. Donc, alors, on lit cette phrase. « J'ai donc envisagé ce livre comme une usine de pensée et de repensée. » Donc, c'est une usine, c'est un peu plus qu'un atelier, un peu plus grand qu'une fabrique. Donc, c'est une usine. Donc, il y a à la fois une analyse des œuvres, parce qu'il faut dire que le livre multiple est un livre qui est lu ou qui a lu beaucoup d'auteurs, qu'on dit des auteurs étrangers, disons, ou qui sont traduits. Et donc, il y a des auteurs, en plus, qui sont quasi inconnus. Enfin, moi, par exemple, j'ai découvert, grâce à vous, un auteur ukrainien extraordinaire qui s'appelle « Sistigismand Kirsi Genovsky », qui est traduit en France depuis 92, donc depuis très peu de temps après la découverte de son œuvre. Il faut dire que c'est un auteur qui a été totalement englouti, négligé, abandonné, jusqu'aux années 70-80, où quelqu'un, je ne sais plus comment ça, qui a découvert son œuvre, et trois ans plus tard, la France a commencé à le traduire. Mais moi, je ne le connaissais pas, et je pense que tout très peu de gens le connaissent. Donc, il y a un autre auteur guatémaltèque, qui s'appelle Augusto Monteroze, qui a effectivement été traduit en français également, mais quelques livres sont épuisés. Il y a Gada, Carvel, il y a énormément d'auteurs de langues diverses qui convergent vers cette idée que si c'est un livre multiple, c'est un livre qui lit d'autres auteurs, donc il se multiplie lui-même. Alors, est-ce que l'idée de ramener des auteurs dans un livre comme celui-ci, écrit par un auteur anglais, qui ne parle pas du tout de la littérature anglaise, vous parlez très peu de la littérature anglaise, disons contemporaine. Ah oui, mais tout le monde dans ce livre est mort. Ça, c'était moi. Oui, oui, c'est ma règle. Ah bon, c'est vrai que de Laurence Terne jusqu'à Rabal, il y a peu de contemporains, donc vous ne parlez pas beaucoup des contemporains. Donc, est-ce que c'est un livre qui est un dépôt de savoir sur une tradition multiple qui est en Europe, ou bien il y a quelque chose d'autre qui aurait rapport avec ce que vous appelez un roman international, mais il faut peut-être expliciter ce qu'est cette idée d'international. Est-ce qu'il y a un roman international ou est-ce qu'il y a une littérature internationale ou est-ce qu'il y a des auteurs internationaux qui sont traduits ? D'ailleurs, quelle est l'idée de l'international ? Oui, ok. C'est énorme cette question-là. Et donc, pour commencer avec Przizinoski et Monterroso et tout ça, oui, je crois que pour moi, oui, il y avait cet autre sens du livre multiple que j'ai toujours adoré les collages. Et donc, pour moi, ce livre, c'est en quelque sorte, c'est un collage des auteurs que j'adore, que j'aime, qui ont été importants pour moi en tant que romancier. Ou peut-être que je pourrais penser qu'il pourrait être important pour moi en futur. Mais les exemples, ils ne sont pas absolument pareils. Parce que si on prend l'exemple de Przizinoski, c'est cet auteur qui a été absolument inédit quand il était vivant, même, il était absolument méconnu. Mais après sa mort, il est, et après la Paris Stryka, il a été redécouvert. Et donc, petit et petit, maintenant en russe, il est devenu assez célèbre. Mais évidemment, en anglais, en français, il n'est pas du tout connu. Et pour moi non plus, ce n'était pas du tout, ce n'est pas un auteur très célèbre. Et donc, ça, ce que je voulais aborder dans ce livre, l'un des thèmes, c'était le problème de l'histoire et le problème de la politique. Que Przizinoski a été un peu perdu pour l'art du roman à cause de la politique. Parce qu'il a été écrasé par Staline. Et donc, maintenant, il est presque perdu, même pour nu. Même, on peut le lire, mais il est un peu maintenant à l'extérieur de la littérature. Parce que personne ne le lisait pendant qu'il était vivant. Alors que Monterozo, ça, c'est un peu différent. Parce que lui, il est très connu en Amérique du Sud. Et que tout le monde en parle. Alors qu'en Europe, oui, il n'est pas connu. Et ça, ça m'intéresse parce que c'est pour une autre raison qui n'est pas politique, mais qui est esthétique, qui a écrit seulement des histoires absolument minuscules d'une paragraphe. Pour lui, c'est une épique de faire une page. Et donc, lui, il a su faire dans un autre sens parce qu'il n'est pas dans la grande tradition des romans sociaux, des romans énormes. Et donc, oui, je voulais un peu, je suis toujours un peu mélancolique, et donc, dans ce livre, je voulais sauver des gens qui ont un peu disparu de l'histoire littéraire. Et j'ai complètement perdu votre question. Oui, l'international. Et donc, dans ce livre, il y avait cette idée de pourquoi est-ce que l'art du roman, c'est international ? Et donc, est-ce qu'il y a un roman, disons, international ou un auteur international ? Et donc, là-bas, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes parce que, évidemment, il y a des auteurs internationaux qui se sont traduits en une centaine de pays, mais normalement, ils ne sont pas très intéressants en tant que commentiers. Oui, tout à fait. Alors que, mais en même temps, je crois qu'il y a quelque chose... C'est très difficile à expliquer, mais je crois que, dans ce livre, je refuse l'idée de l'intraduisible. qu'évidemment, il y a des phrases ou des jeux de mots qui ne sont pas traduisibles, mais l'existence des moments intraduisibles, pour moi, ça ne réfute pas, si ça c'est un mot, c'est pas contre l'idée qu'au fond, on vraiment soit traduisible. Et donc, c'était pour moi, l'important, c'était de dire que, oui, le roman, l'histoire du roman, c'est l'histoire du style, mais en même temps, le style, c'est quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus échevelé. Quand j'ai commencé ce livre, ce que je voulais dire avec ce mot de penser et repenser, c'était que j'aime beaucoup me contredire. Et donc, quand j'ai commencé ce livre, je crois que j'étais beaucoup plus moderniste, que je croyais à cette idée d'une oeuvre où la forme et le contenu étaient absolument la même chose. Alors que maintenant, j'ai dû un peu refaire mes idées et me dire que peut-être une oeuvre d'art qui était un peu plus échevelée, qui était un peu moins parfaite, était en même temps une oeuvre d'art et c'était une réussite. Vous pensez à une oeuvre en particulier ? Dans ce livre, il s'agissait de Gada. Parce que moi, j'aime beaucoup cet auteur, ce moderniste italien, Gada, qui, je crois, n'a jamais achevé un livre. Toujours, c'était un livre inachevé. Et lui, il écrit dans cet italien absolument dingue, avec une syntaxe qui, quelquefois, ne marche pas, avec des argots et en même temps des mots très universitaires. Donc, c'est vraiment, toujours, c'est un mélange, je crois, son style. Et c'est un mélange au niveau de la phrase et aussi au niveau de la trame, de la roman et de la construction. Et donc, pour moi, Gada, c'est le grand exemple de quelqu'un qui a absolument refusé la forme, qui a essayé toujours d'exploser la forme. Et le problème, oui, avec lui, c'était comment incompré Gada dans ce système que j'avais construit dans ce livre. Oui, mais en plus, il n'y a pas de système, vraiment. Je vais lire un petit passage sur cette histoire du traduisible et de l'intraduisible. Donc, c'est à la page 170 du livre en multiple. Donc, vous dites, néanmoins, je ne suis pas si sûr que ce soit vrai. Si le style n'était qu'une affaire de phrases, alors peut-être que Gombrowicz aurait raison. Alors, je signale qu'il y a de très belles pages que Gombrowicz dans votre livre, avec beaucoup d'autres pages, d'autres auteurs. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est justement pourquoi la traduction reste possible. Vous dites, l'intraduisible n'existe pas. Aussi, je me demande parfois si l'idée d'intraduisible ne cache pas le secret désir que la traduction soit une image parfaite de l'original et si ce désir, à son tour, ne cache pas le désir correspondant que le style soit absolu. Alors que la traduction parfaite n'existe pas et que tout style est précaire. Pourtant, il reste quelque chose de traduisible, même si le résultat n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Et vous dites, un petit peu plus loin, car le style est international. Il survit à sa migration, non seulement vers une autre langue, mais vers une troisième langue fluctuante. Donc, il y a... Alors, ce n'est pas une théorie, mais il y a une idée chez vous que vous reprenez, qui revient dans le livre et qui est effectivement dans le texte sur Kada, qui est cette histoire de troisième langue. Alors, la troisième langue n'est pas une langue confirmée, ce n'est pas une alternative aux autres langues. Vous dites que c'est une langue fluctuante. Oui, pour moi, cette idée, c'était un peu... Oui, parce que quand... Oui, cette idée que l'intraduisible n'existe pas, c'était un peu... J'avais dans mon esprit ce fameux essai de Barthé Benyamin, la tâche du traducteur. Il dit que les traductions se construisent à travers une troisième langue presque imaginée, mais philosophiquement imaginaire. Et donc, pour moi, je voulais faire, parce que je suis romancier, donc toujours un peu sarcastique, je voulais reprendre cette idée de la troisième langue, mais le faire beaucoup plus pratique. Et donc, pour moi, dans ce livre, la troisième langue, c'est absolument littéral. Il s'agit du fait que quelqu'un comme Cadarey, Ismaël Cadarey, il a été traduit en anglais à travers ses traductions françaises. Et donc, c'est la même chose, c'est pareil avec Milan Kundera, que les traductions anglaises se sont faites d'après la version française et pas la version tchèque de ces romans en tchèque. Et pour moi, ça, c'est très important parce qu'on dirait que si le style était simplement dans les phrases, une traduction comme ça ne marcherait pas. Alors que, mais le fait que ça marche, ça prouve pour moi quelque chose sur le style dans un roman, que le style dans un roman, c'est beaucoup plus répandu dans la construction d'un roman. Et pour moi, je pense de plus en plus que la beauté d'un roman, il s'agit de la construction et pas simplement de chaque phrase. Évidemment, il y a une beauté de phrases dans un roman, mais je voulais prouver un peu pour moi-même que la construction était beaucoup plus importante. Ou la composition, vous utilisez le terme de composition. Oui. Et vous citez d'ailleurs à un moment un texte de Kundera dans le rideau sur la composition. Mais alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y a, disons, est-ce qu'à ce moment-là, l'idée d'international serait une idée problématique ? Parce que s'il n'y a que du traduisible, la langue originale qui n'est plus la langue originale quand elle est traduite reste une langue, une deuxième langue. Donc elle ne peut pas aller jusqu'à la troisième langue. Là, c'est un cas très particulier parce que c'est une troisième langue qui passe par une langue qui n'est pas la langue originale. les romans de Mishima ont été traduits en anglais et de l'anglais, on les a lus en français et pas du japonais. Donc, est-ce que cette circulation-là fait qu'à la fois, tout est traduisible mais qu'il reste de l'intraduisible ? Parce que l'idée d'international n'est plus possible à cause de cette circulation-là. quand les choses circulent, elles ne sont plus internationales. Elles circulent, tout simplement. Donc, elles peuvent... L'international serait, comme moi je pourrais l'entendre, l'international, c'est-à-dire une circulation entre des nations et pas mondial. Alors, il faudra parler d'une littérature mondiale ou d'une littérature universelle. Par exemple, vous dites dans Politique, puisque vous êtes romancier, ça c'est votre premier roman et le livre multiple vient après. Donc, Politique. Et vous dites, je crois, à la page 22, ce roman est universel. Oui, mais ça c'est une blague. Oui, mais c'est un roman. Alors, comme c'est dans un roman et qu'on parle de roman, est-ce qu'il n'y a pas à la fois une confiance, disons, excessive dans le roman et excessif dans la traduction qui peut tout traduire et que tout est traduit. Oui, c'est sûr. Mais je crois que... Parce que j'avais dans ma tête l'idée avec ce livre que c'était en quelque sorte un roman. Et donc, évidemment, ce n'est pas un roman parce qu'il n'y a pas de fiction. Mais en même temps, pour moi, il y avait toujours cet esprit ludique qui est pour moi l'essence d'un roman. Et donc, je voulais... Comme dans un roman, il y a un thème et on aime le voir, le renverser, jouer avec ce thème. Je voulais faire la même chose avec le thème dans ce livre. Et donc, parce que j'aimais l'idée d'enverser les choses et donc, dans ce livre, c'est les romanciers qui deviennent des personnages. Et donc, et les œuvres sont des personnages aussi. Et donc, mais cette idée... Donc, évidemment, oui, je sais que l'universal, c'est une rêve. C'est pas... Il y a toujours des problèmes avec des idées comme ça et aussi avec des idées comme l'international. Et surtout pour moi, il y a un problème, disons, politique avec cette idée parce que c'est vrai que... Oui, en tant que... Je parle comme en anglais et donc, je sais que l'anglais, il y a cet aspect un peu hégémonique avec l'anglais. Et donc, si toutes les langues étaient pareilles, peut-être on pourrait parler de l'international. Mais c'est vrai que il y a toujours ce problème que... Oui, il y a des langues... Pascal Casanova dit, elle dit dans son très beau livre La République mondiale des lettres qu'il y a des langues majeures et des langues mineures. Et il y a toujours ce problème que c'est vrai qu'un livre, disons, de Kudera, oui, ça passe de chèque en anglais et pas le français, mais c'est jamais le cas qu'un livre va passer par le chèque en anglais. Et... Donc, oui, il y a toujours cette hiérarchie et donc, je ne voulais pas du tout dire... Je ne suis pas du tout trop innocent que je sais que l'international, c'est plutôt l'idéal du roman, je crois, c'est l'idéal de l'art du roman. Évidemment, en pratique, il y a toujours des problèmes et c'était pour ça que je voulais un peu sauver ces gens comme Krojie Janowski qui étaient un peu perdus à cause de ce problème que le roman n'est pas du tout international. On le fait, si on parle pratiquement. et donc, ce livre représente une idéale et pas du tout la réalité. Oui, enfin, bon, en tous les cas, il y a la réalité des livres, disons, et de la... Et de la littérature, mais quand même, par exemple, si on prend Politique, Politique, c'est un roman où on parle beaucoup, on fait et on parle en même temps. Donc, il s'ouvre sur une scène sexuelle assez crue et qui se prolonge pendant des dizaines et des dizaines de pages. En fait, ce n'est pas parce qu'ils font quelque chose pendant des dizaines de pages, c'est parce qu'ils parlent énormément pendant des dizaines et des dizaines de pages. Et donc, le discours suit l'acte et l'acte répond au discours et c'est des personnages qui ont une théorie sur tout. À un moment, ils s'arrêtent souvent pour dire, oui, moi, j'ai une théorie sur le cinéma, sur le milieu, je vous laisse découvrir la théorie de l'achat du lait le samedi matin. Donc, il y a deux pages sur l'achat du lait le samedi matin. Et donc, c'est des personnages qui ont une théorie sur tout. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne font rien, ça veut dire qu'ils parlent, disons, en même temps. pour vous, c'est un peu moins flagrant dans l'évasion, mais dans la politique, c'est un discours continu. Alors, quelle était, par exemple, la nécessité pour vous d'immédiatement écrire un essai après un premier roman, ce qui est très étonnant parce qu'on peut se dire que le roman engendrerait un autre roman et tout, il y a cet essai qui est le livre multiple. est-ce que c'est une version beaucoup plus amplifiée et qui multiplie donc le roman ou bien est-ce qu'il y a quelque chose dans la fiction ou dans le romanesque qui n'est pas satisfaisant pour vous ? Ah, oui, c'est difficile. Je crois que, vraiment, je crois que c'est mon dernier essai. c'est mon premier et dernier essai. Je n'ai pas du tout l'envie d'en faire un autre. Mais, oui, mais je crois qu'il y a des raisons un peu, disons, personnelles pour cet essai parce que, oui, j'ai publié mon premier roman quand j'étais assez jeune, quand j'avais 24 ans et donc, et ensuite, le livre a été publié dans une trentaine de pays et donc, pendant une année presque, parce que j'ai dû voyager et parler de ce livre. Et donc, je pense que, en même temps, oui, évidemment, c'était magnifique, mais en même temps, c'était un peu traumatique pour moi parce que je me sentais beaucoup trop jeune et j'étais un peu angoissé. Et donc, je pense que, pour moi, ce livre, quand j'ai écrit pour la première fois, c'était, pour moi, c'était une manière de me reculer un peu, de m'arrêter un peu et parce que je me sentais absolument un peu dépaisé, je crois, et surtout en tant que romancier parce que le problème avec des conversations avec les journalistes et tout ça, c'est que on est censé savoir tous ce qu'on écrit. Et donc, moi, je ne savais pas du tout ce que j'avais fait. Et donc, je pensais que c'était assez important pour moi de repenser ce que j'ai fait et ce que je voulais faire. Et je voulais, oui, retourner à l'école. Ah oui, 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 mais je crois que pour moi, oui, mais en même temps, il y avait ce côté international, parce que je me sentais vraiment, en fait, je me suis souvenu quand je suis arrivé à Bruxelles que la première chose que je n'ai jamais faite en public pour mes livres, c'était à Anvers pour un festival ici en Belge. Et c'était vraiment terrifiant parce que c'était au moment, oui, où Granta avait publié ce liste des Best of Young British et donc quelqu'un avait eu cette affreuse idée de faire un événement avec moi et 20 auteurs flamands qui étaient de Best of Young et donc tous les auteurs flamands me détestaient sincèrement et ils avaient raison mais donc parce que moi, évidemment, je ne parlais pas le flamand alors qu'ils parlaient couramment l'anglais et donc c'était moi sur scène toute seule avec 20 auteurs flamands et c'était des expériences comme ça et bien moi, je savais pourquoi ils étaient un peu pourquoi ils m'étaient testés parce que je suis c'était évident qu'un auteur flamand n'a pas la même existence littéraire dans le monde qu'un auteur anglais parce qu'il y a toujours ce décalage avec les traductions et donc je crois que c'était ce problème que je savais que j'avais eu vraiment de la chance d'être né anglais et donc en même temps j'étais toujours obsédé par la traduction et donc je crois que il y avait des racines assez personnelles pour ce livre c'était un peu pour résoudre mes doutes sur ce qui sert ce que c'est un roman traduisible et ce que c'est vraiment l'existence littéraire en soi-même c'est à dire que politique ne ressemble enfin ne ressemble pas disons c'est un premier roman qui a il y a déjà plusieurs romans disons dans le roman il y a des digressions d'ailleurs multiples c'est le roman de la digression et vous revenez sur la digression dans le dans le livre multiple à propos de Rabanne mais il y a il y a déjà un noyau de lecture par exemple à un moment vous parlez de Mandelstam dans politique donc vous ne vous n'hésitez pas à arrêter le récit pour digresser dire des choses surtout et les personnages ont effectivement une théorie surtout mais cela cela veut dire qu'il y avait déjà peut-être dans politique disons des lectures qui étaient déjà en gène parce que évasion n'est pas tout à fait comment vous situerez par exemple évasion qui vient après le livre multiple comment vous situerez disons l'évasion par rapport à politique disons le premier et cet essai important oui c'est vrai que pour moi j'ai toujours adoré des romans essaiistiques et que j'ai toujours adoré les romans disons de Kondera de Musil cette tradition un peu plutôt de l'Europe centrale et donc c'était avec ces auteurs dans mon esprit que j'ai écrit politique que j'ai toujours mais en même temps quand on écrit un premier roman je crois qu'on ne pense pas je vais faire comme Musil on fait ce qu'on peut faire et donc en fait la première esquisse de mon premier roman c'était beaucoup plus différent c'était simplement l'histoire de ce moment et c'était en le récurrent que j'ai ajouté beaucoup de digressions et aussi ce narrateur très bavard qui est très différent et et donc ce discours continu dont vous parlez oui ça c'était quelque chose qui me venait pendant l'écriture et donc oui peut-être le livre multiple c'était un peu une manière de défendre cette tradition cette tradition des essais de le fait que un roman peut se mélanger avec des autres gens littéraires avec l'essai et tout ça et l'évasion oui c'est difficile parce que là aussi il y a un narrateur disons dans l'évasion mais il est beaucoup plus proche du personnage de Hafner qui est déjà très très âgé et donc là aussi il retourne disons donc il y a un narrateur il est beaucoup plus il est beaucoup plus proche du personnage le personnage est moins bavard disons moins loquace que les personnages de politique mais il y a plus une continuité et même c'est vraiment même plus mélancolique disons que que politique qui est facétieux et disons et qui se et qui ne finit pas enfin le livre enfin trois pages avant vous dites Chouel on le verra plus donc le personnage a disparu c'est volatilisé et on en parlera plus donc il y a probablement encore une maîtrise sans qu'il y ait une autorité alors que dans Evasion il y a plus une plus grande continuité il y a plusieurs séquences de vie et d'existence que ce trio je crois que le jeu c'était un peu différent dans les deux romans oui j'ai toujours aimé disons la métaphiction que pour moi c'était je ne sais pas pour moi la métaphiction c'est toujours un peu une version de sincérité de l'honnêteté et donc dans le premier roman c'était absolument ludique et donc oui il y avait ce narrateur qui absolument disait oui c'est moi qui a inventé ces personnages alors que le jeu dans l'évasion c'était je voulais le varier un peu et donc le jeu dans l'évasion c'était que le personnage principal du roman c'est un ami c'est quelqu'un que le narrateur connait et je crois que je pense un peu au roman de Pushkin d'Evgeny Yonyekin parce que ce que j'adore dans ce roman c'est la manière dont le narrateur d'Evgeny Yonyekin dit moi je suis un ami d'Evgeny mon ami l'a vu dans une fête récemment et donc il y a toujours cette fiction que le narrateur et le personnage sont sur le même plan disons le même plan fictionnel et pour moi ce qui m'intéresse c'est que si on fait comme ça c'est très difficile pour le lecteur parce que si le lecteur décide à croire donc tout est vrai dans le roman et donc c'est pas du tout la fiction alors que si on essaie de refuser ça le lecteur doit se dire que peut-être le lecteur soi-même c'est fictionnel aussi et donc il y a toujours cette manque de stabilité que j'adore et donc je crois que les deux jeux sont liés mais c'est pas exactement pareil non c'est pas pareil Manu dans le dernier livre disons que moi je n'ai pas lu qui n'est pas encore traduit quelle est la différence oui quelle est la différence c'est assez Capraux je pense ça n'a pas il n'a pas de lien étant donné Capraux c'est un récit donc qui est construit je vais peut-être le prendre pour le montrer qui est construit autour d'une série de dégressions et donc les dégressions viennent de l'auteur et le récit suit son cours avec simplement les interventions qui sont graphiquement mis en place donc de toute façon c'est l'anime je pourrais le demander oui peut-être que vous pouvez mieux en parler oui je devrais décrire un peu ce petit livre Capraux Capraux c'était oui c'était cette maison d'édition qui s'appelle Visual Editions qui m'avait approché et ils avaient fait un livre avec Jonathan Safranfoyer aussi l'écrivain américain et ce qu'on a décidé de faire c'était un livre qui était absolument construit des dégressions et donc il y a un narrateur qui est une version plus ou moins moins mais pas tout à fait moins et ce narrateur il est ami d'un taxi comment dis ça un chauffeur de taxi un chauffeur de taxi à Londres arabe qui est ami de ses amis et dont la ville n'est jamais mentionné mais c'est caillis et donc il y a plusieurs étapes de cette histoire des histoires dont des histoires des décrétions sur les décrétions mais le jeu c'était parce que je l'ai écrit avec une graphique designer une charte graphique oui et donc on a fait je ne sais pas avec des pages qui se déclinent comme ça et chaque page il y a le texte qui c'est absolument dingue et oui ça c'est mon préféré à Paris une fois j'ai fait une lecture de ce livre et c'était impossible parce que j'ai dilué comme ça et donc oui le jeu avec page c'était plus un jeu simplement avec la décrétion et l'idée de qu'est-ce que c'est la réalité parce que pour moi ça m'intéresse toujours dans la fiction c'est qu'on peut toujours faire plusieurs étapes de la réalité dans une seule et donc avec Paul je voulais un peu exploser ces idées donc je voulais peut-être faire une mise en abyme donc je crois que peut-être je suis un peu fini avec cette manière de faire les choses parce que c'est avec la digression oui maintenant je veux faire des histoires très simples surtout pas déjà dans l'évasion disons le fil est beaucoup plus perceptible que dans la politique parce qu'il y a un personnage disons central qui qui vit des expériences qui sont inabouties mais bon un petit détail l'évasion s'ouvre sur quelqu'un qui est en train de regarder sans qu'il soit regardé une scène de sexe comme dans la politique de nouveau mais on ne le voit pas donc c'est un regardeur non regardé et effectivement aussi la scène dure longtemps donc est-ce qu'il y a parce que ça revient dans le livre multiple est-ce qu'il y a une temporalité particulière au roman que le livre multiple a essayé de saisir par exemple donc Kevzy Janowski qui est plutôt un temps immobile par exemple vous citez beaucoup souvenirs du futur qu'on peut lire où le temps est alors il y a une projection dans le temps parce qu'il y a je ne raconterai pas l'histoire le personnage veut se projeter dans le futur mais il reste celui donc il y a plutôt un temps figé un temps immobile alors que la temporalité dans les romans sont plutôt mobiles alors est-ce qu'il y a chez vous un disons un nœud du côté de la temporalité oui je crois que avec cette digression et évidemment qui étale le temps et qui le projette dans des directions multiples disons encore une fois oui cette question de digression c'est très difficile pour moi parce que quelquefois je pense que pour moi c'est simplement mon esprit fonctionne comme ça et c'est toujours j'écris quelque chose et on me dit mais c'est très très digressif et moi je pense que c'est absolument simple et qu'il y a un fil très perceptible mais en même temps je crois de plus en plus qu'il n'y a que des digressions dans la pensée que toutes les digressions et dans les conversations aussi et donc pour moi c'est une forme de réalisme c'est pas du tout une forme anti-réalistique quoi mais mais en même temps vous voulez faire éclater le réalisme donc c'est c'est une alors est-ce que l'idée de collage par exemple dont vous parlez ici peut peut être liée elle peut avoir disons un rapport avec la digression pour qu'il y ait cet éclatement disons sinon on serait encore dans le réalisme mais à plusieurs niveaux disons plusieurs niveaux de réalité oui parce que si on prend un exemple dont je parle dans le livre il y a ce livre que j'adore Tristum Shandy de Lauren Stance qui est là-bas oui juste alors ça c'est le livre pivot du livre au multiple oui c'est un livre que j'adore c'est votre livre disons et c'est le seul anglais disons dont vous parlez c'est pas le seul anglais je ne suis pas si raciste non 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 je parle de la littérature mais bon il y a peu de quand même peu de romancières mais à part de Dickens un petit peu ça c'est la fondation oui ça c'est la fondation et donc dans ce livre il y a un moment que j'ai toujours adoré où le narrateur il y a la main du narrateur et elle essaie de regarder quelque chose elle est figée il a dit le narrateur dit mais je vais la laisser là-bas parce que moi je dois expliquer quelque chose d'autre et donc il continue pour des chapitres des chapitres et ensuite le narrateur se dit mais tiens j'ai complètement oublié ma mère qui est toujours là-bas à la porte donc je dois la reprendre et ce qu'il aime faire c'est qu'il aime jouer avec le fait qu'il y a toujours dans la lecture il y a deux temps il y a le temps de la lecture et le temps dans la fiction il y a un autre moment que j'adore que quelqu'un il s'agit de la naissance de Christian du narrateur et il cherche le médecin et donc mais le médecin vient tout de suite mais il y a toujours ce décalage entre le temps de la lecture et le temps dans le récit et donc pour moi oui pour moi la digression ça fonctionne comme ça que j'aime faire des scènes des scènes assez classiques mais de les exploser à l'intérieur avec cette manière de narrer les choses et d'explorer toutes les possibilités de cette scène alors est-ce que d'autres romanciers dont vous parlez ne sont pas dans cette ils sont dans des temps immobiles par exemple comme Kuzijanovski donc est-ce que le roman ne serait pas s'il veut faire éclater les formes mais s'il veut rester disons un genre qui est défendu par des auteurs comme vous est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de multiplier alors du coup les temporalités quitte à revenir disons à un réalisme par exemple il y a chez Rabal un réalisme très très fort mais qui est évidemment tout de suite déporté dans des espaces différents ou par la parole est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité pour le roman de tenir compte et de considérer qu'il y a plusieurs temporalités sans avoir toujours le souci de faire éclater les formes parce que ce qui est très intéressant disons dans le livre multiple c'est qu'il ne s'attache pas simplement à des oeuvres qui sont formelles ou qui ont le formalisme disons comme comme but on croit que Joyce est un informiste en fait non en fait il y a une matière politique donc est-ce qu'il n'y aurait pas est-ce que le roman ne pourrait pas être aussi de multiples possibilités de temporalité ce que vous montrez par moment disons dans le livre multiple et comme ça il ne serait pas simplement un genre qui raconterait simplement des histoires ou qui serait simplement celui où on peut lire de la fiction comme on dit par exemple ça c'est un terme que vous utilisez rarement par exemple dans le livre multiple la fiction est un terme qui est rare alors que vous êtes un romancier donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qu'un imaginaire ou que que des histoires excusez-moi dix secondes est-ce qu'il y aura le temps pour que nous les membres puissent poser des questions oui bien sûr ok ça va merci vous inquiétez pas oui je crois que pour moi ce qui m'intéresse c'est que comment oui il y a toujours cette idée du réel et de la fiction mais pour moi le réel devient toujours c'est très facile pour le réel de devenir irréel et de devenir fictionnel et donc c'est toujours ce mélange qui m'intéresse et oui ce que vous dites des problèmes températs c'est très perspicace et je sais pas c'est très difficile à en parler parce que si on prend je veux toujours penser par des exemples concrets donc si on pense à Rabal ce qui m'intéresse chez lui c'est que oui il y a toujours ce fond très très réel ce fond des histoires assez saudides sexuelles comiques et en même temps c'est la manière dont il narre un récit qui est toujours très ludique parce que c'est toujours basé sur les associations c'est toujours un monologue et donc ce que j'adore chez lui c'est il montre comment les gens parlent les gens bavardent qu'il y a toujours des petits sauts et des des moments et les liens sont très très fragiles entre les anecdotes et tout ça et là oui c'est vrai qu'il entre ouvre des moments de temporalité très très difficiles je crois très très uniques parce que oui il y a toujours ça vache un peu à ce que j'ai et c'est pour moi c'est l'image de l'histoire dans l'histoire qui est très importante et donc et c'est Sten qui le fait tout le temps qu'il y a toujours cette mise en abîme des histoires et c'est là que je pense qu'on peut trouver ces versions ces nouvelles versions du temps c'est là c'est dans ce mécanisme dont on joue avec des fictions et dans les fictions des personnages qui parlent et qui qui veulent raconter des autres histoires et donc oui donc pour moi cette question du temps c'est lié à cette question de ce que c'est le réel et le fait qu'il y a toujours plusieurs étapes de la réalité dans un certain moment qui m'a amené qui va demander quelque chose de vrai donc l'idée c'était peut-être de revenir à la version parce que quand vous avez écrit Mais ce vote l'approche c'est la première fois il a été publié sous une forme qui est beaucoup plus drôle que l'édition française qu'on voit en main parce que moi quand j'ai reçu ça je me suis dit wow c'est génial c'est plein de photos la construction le comment dire le le canevas est très différent ce sont les lieux je vais enfin vous dire ce sous-titre c'est a book of novels romances and the unknown translators containing 10 languages set on four continents and accompanied by maps portraits squiggles illustrations and a variety of alpha and dexes c'est-à-dire de romans et de romances et avec de leurs traducteurs inconnus contenant 10 langues situées sur quatre continents et accompagnées de cartes de portraits de 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 grébouillis d'illustrations et d'une variété d'index utiles et je dois dire pourquoi quand j'ai lu ça j'avais lu vraiment comme en roman peut-être plus quand on lit le livre multiple comme en roman peut-être aussi parce qu'il n'y a pas le projet au départ donc moi j'étais vraiment je me suis dit bon c'est quoi et je dis quoi et et voilà et le début c'est cet extrait de Nabokov sur la valise de sa mère je crois et donc l'idée ici c'est peut-être une idée que vous aimez aussi de la littérature portable oui qui va un peu avec la littérature miniature on parlait aussi beaucoup on trouve l'excellent article dans le livre sur Monterosso et pour moi c'était vraiment quelque chose qui était beaucoup plus proche du roman que de quelque chose que vous seriez vraiment dit là je dois écrire une théorie ça m'a pas paru du tout une théorie ça m'a paru vraiment un un essayistique novel enfin un roman et je crois que oui il y a pour ça vous devez blâmer la maison d'édition française parce que il s'agit simplement de l'argent je crois que de reproduire des images c'est vrai que ça cuit c'est cher mais on doit dire qu'il reste plusieurs dessins toujours dans la version française mais c'est peut-être pas tellement cette idée là c'est peut-être l'idée plus française aussi de présenter ça comme plus un essaye qui correspond à l'esprit francophone qui correspond tellement pas tellement à l'esprit anglo-saxon et c'est intéressant parce que oui parce que le livre vient il y a dans l'hiver des nièces c'est paru en allemand et on a gardé le sous-titre pour la version allemand et donc évidemment oui et ça c'est un peu le livre s'agit de ça il s'agit de ce fait que les cultures littéraires sont toujours très différentes et donc il y a toujours un peu oui je crois je sais pas parce que oui c'est évident qu'il n'y a pas du tout une théorie donc c'est pas du tout un livre critique en tant que ça c'est c'est un jeu avec des fictions avec des romans et c'est sans conclusion disons mais en même temps donc oui je sais pas parce que c'était pas ma faute c'était pas ma décision c'est peut-être pour aller dans le sens que bon c'est pas tellement étonnant après un roman d'écrire quelque chose comme ça qui n'est pas vraiment un essai voilà et puis il y a quand même aussi une expérience qu'il y a là-dedans qui c'est la traduction que vous avez faite de vous de Mademoiselle O de Nabokov oui pour la première version parce que et dans le livre multiple je parle beaucoup de Nabokov il y a un chapitre consacré deux chapitres consacrés à Nabokov qui est l'un de mes de mes auteurs favoris et j'ai j'ai beaucoup parlé d'un récit qui est écrit qui s'appelle Mademoiselle O et c'était beaucoup très important pour moi pour plusieurs raisons c'était très nostalgique et donc il s'agissait de l'histoire et de ce qui reste après la catastrophe et donc c'était très proche au thème général du livre mais aussi il a écrit en plusieurs langues parce qu'il a écrit d'abord en anglais il a repris en français donc c'était la version première c'était en français et ensuite il a refait en anglais pour un récit et ensuite pour un chapitre dans ses mémoires et ensuite il a traduit ce chapitre en riz pour la version riz donc pour moi c'était l'image donc des problèmes de la perte et aussi de ce qui se sauve à travers plusieurs langues et donc c'était intéressant pour moi de voir que la version française n'avait jamais été traduite en anglais fidèlement parce que lui c'était Nabokov qui a fait la première version anglaise mais il a beaucoup changé le texte et donc ce livre il s'agit beaucoup de ce qui m'intéresse beaucoup avec la traduction c'est qu'il y a toujours un problème il y a un problème esthétique mais en même temps il y a un problème moral un problème éthique parce qu'il s'agit toujours de qui possède un texte et donc il m'amuse beaucoup qu'il y a des auteurs comme Kondera ou Nabokov qui sont absolument très exigeants avec le traducteur mais quand eux ils font eux-mêmes la traduction ils changent n'importe quoi et ils font beaucoup de changements alors que si un traducteur avait fait ça évidemment il serait très fâché et donc ce qui m'amusait oui c'était de faire la première version définitive d'un texte de Nabokov en anglais et c'était une expérience très bizarre parce que à cette époque comme je l'ai fait il y a maintenant six ans Dmitri Nabokov son fils était encore vivant et donc j'ai dû donner ce texte à Dmitri et donc c'était très bizarre parce qu'il m'envoyait des e-mails avec des petits changements mais le style de ces e-mails c'était exactement le même que le style de Nabokov et donc c'était une expérience très bizarre c'était comme si Nabokov m'envoyait des e-mails et c'était un peu difficile mais oui mais donc le problème c'était que pour la version française il n'y avait aucun sens de donner une traduction d'un texte française c'était donc c'était pour ça ça peut faire le lien avec ce que vous avez fait le volume que vous avez dirigé chez Max Winis oui oui ça fait le lien avec le volume que vous avez dirigé pour Max Winis au départ qui était un volume qui est ici en ça c'est la version Max Winis donc la version américaine en plein langue mais où c'est il n'y a pas les textes originaux mais ce sont des traductions qui sont faites aucune n'est faite par un auteur professionnel je crois par des auteurs des romanciers qui ont traduit un texte et puis dans une langue enfin d'une langue à une autre et puis un autre a repris le texte du précédent et donc ça s'enchaîne comme ça et à la fin il y a des choses très très étonnantes parce que la traduction qui la fête c'est comme une espèce de mise en pratique oui oui exactement c'est pour ça que oui j'ai cette édition de Max Winis c'est une preuve du danger de se saouler avec des éditeurs parce que j'étais à un festival en fait avec des Vegas et sa femme et je parlais j'avais cette idée de faire seulement un petit exemple parce que oui je pensais après avoir écrit ce livre je pensais toujours au problème de traduction et j'avais cette idée qui serait marrant d'essayer de prouver un peu dans un exercice pratique des idées dans le livre et donc j'avais dans mon esprit cette idée qu'on pouvait prendre un récit d'un auteur et essayer de le traduire et le retraduire mais d'après pas d'après l'original mais toujours dans cette chaîne parce que ce que je voulais prouver c'était que le style même si le style a dû subir les autres styles des autres stylistes quelque chose resterait mais donc moi j'avais envisagé seulement un récit avec peut-être quatre versions et une petite chose alors que le lendemain j'ai découvert que j'avais dit que oui je serais l'éditeur d'une édition de m'exprimer et j'avais dit à Dave Vegas mais donc c'est combien de mots c'est 5 000 mots il m'a dit non non c'est 60 000 mots et donc j'ai dû choisir beaucoup beaucoup des auteurs et donc c'était un travail énorme et donc je vais jamais le faire mais oui et donc c'était pour prouver l'idée c'était pour et je crois que ce qui m'amuse maintenant c'est qu'il y a des chaînes et je crois que l'idée c'est prouver que c'est intéressant de voir que même s'il y a des autres stylistes qui ont essayé de changer des choses parce que c'était absolument libre l'exercice que chaque romancier pourrait faire n'importe quoi avec le récit et quelquefois un romancier m'a menti et quelquefois quelqu'un me dit oui oui je parle français et donc et soudain j'ai découvert qu'ils ont utilisé Google Translate et donc il y avait des problèmes avec c'est un mot mais ce qui a été intéressant c'était que la plupart des versions je crois que si on lisait l'original et si on lisait la version finale il serait vraiment il y a un lien entre les deux alors qu'il y a deux ou trois le récit est absolument perdu et c'est horrible de le lire j'ai envie de dire une phrase lorsque j'étais jeune très jeune même et que je lisais Garcia Marquez j'ai retenu de Garcia Marquez beaucoup de choses que vous dites l'esprit provocateur rêveur fantaisiste c'est des personnes n'importe quel système il n'était pas encadré dans son cadre officiel d'écriture et il nous faisait rêver et à la fois nous révéler nous révéler contre certains types de sociétés et aujourd'hui assez âgée six fois l'âge que j'avais à ce moment-là j'entends un jeune qui me donne le même sentiment parce que j'ai entendu d'autres interviews j'ai entendu des commentaires de gens qui sont beaucoup plus à la lecture que pour un je suis quelqu'un qui aime dire mais si je suis venue aujourd'hui c'est parce qu'il y avait quelque chose dans ce que je viens d'entendre dire un peu de surréalisme et que ces traductions de la traduction de la traduction gardent quand même l'essentiel si on parle de l'amour c'est l'amour dans n'importe quelle langue si on parle de l'entraide ou de la solidarité entre les gens c'est la même dans n'importe quelle langue ce n'est que ça que je veux dire oui et en fait parce que évidemment il s'agit du catavriski c'est un catavriski un peu élaboré oui et je crois parce que j'ai toujours été très tenté je suis un romancier qui déteste les romans je crois parce que je suis toujours tenté quand quelqu'un comment très prétend il écrit dans son manifeste il a cette haine pour les romans pour les romans trop réalistes et je crois que moi aussi je partage pas cette haine mais je suis toujours impatient avec avec les romans et donc je crois que peut-être oui pour moi celui c'était et peut-être plutôt dans la culture américaine ou anglaise il y a toujours une idée d'un roman qui est très réaliste avec toujours un côté un peu sociologique et oui et donc je pense que je voulais esquisser des autres options pour la du roman dans ce livre oui je comprends comme vous avez dit pour des raisons peut-être de cherté pour les droits la version française ne présente pas toutes ces images et tous ces textes et tous ces ajouts qui sont extrêmement intéressants et qui ne manquant en français malgré le fait de la culture française et l'approche française soit différente me semble vont manquer très fort à l'édition française mais ce que je voulais demander c'est que pour Miss Herbert qui me semble qui est un personnage qui est lié à Flaubert quelque part pourquoi est-ce que même là ils n'ont pas laissé le titre ok oui Miss Herbert la version première de ce livre s'appelait Miss Herbert et Julia Herbert c'était une Anglaise et elle était la gouvernante de la nièce de Flaubert et elle vivait avec lui et sa mère et la nièce a croissé et apparemment elle était très belle et Flaubert il écrit des lettres à son ami Louis Boulay il dit ah oui la gouvernante est magnifique je l'adore et tout ça et il dit aussi qu'elle essayait de l'apprendre l'anglais et c'était à l'époque où il finissait il terminait Madame Bovary il y a une autre lettre où il dit ensemble on fait une traduction on fait une traduction de Madame Bovary en anglais et c'est magnifique et peut-être un an après elle est partie pour Londres et il dit à Boulay elle va trouver un éditeur pour pour cette traduction et c'est magnifique et personne n'a jamais ce manuscrit est totalement perdu et il a mentionné un éditeur Richard Bentley qui était un grand éditeur à cette époque et il y a des archives de Richard Bentley dans le British Library à Londres et il n'y a aucune trace de ce manuscrit et donc c'est totalement perdu mais il y a cette autre histoire parce qu'évidemment ils ont eu une liaison romantique parce que c'est sûr que chaque été il est venu à Londres pour la voir et ce qui m'amuse beaucoup c'était qu'à cette époque Charles Dickens avait une maîtresse à Paris et donc il se croisait sous la manche si c'était lui et oui donc pour moi ce manuscrit parce que Juliette elle n'est pas du tout célèbre c'est simplement une fille qui faisait elle n'est jamais mariée elle est perdue quoi elle-même et donc pour moi cette histoire c'était pour moi emblématique de ce problème avec la traduction et l'histoire littéraire et donc mais en même temps j'ai aimé le fait que dans cette version première il y avait aussi cette traduction de Mlle O cette histoire de Nabokov et donc pour moi M. Herbert et Mlle O c'était un peu la traduction aussi et donc après avoir perdu Mlle O pour moi je ne voulais pas garder M. Herbert parce que c'était ma décision c'était là on ne peut pas blâmer la maison des décisions française donc c'était ma décision en tout cas si vous ne connaissez pas certainement vous le connaissez je vous dis qu'il faut lire d'urgence dans votre cas la correspondance de Flaubert parce que là ce sont des lettres qui ne sont pas du tout des lettres c'est tellement extraordinaire c'est 5 volumes de la pléiade en français mais je vous le conseille ah bon Dieu c'est un petit temps c'est un petit temps oui deux petites choses tout d'abord est-ce que vous ne réhabilitez pas ou bien est-ce que vous ne vous sentez pas très bien dans le bon vieux stream of consciousness vous détestez l'enfermement et oups à gauche à droite mais il y a un fil bon ça c'est une première remarque et une deuxième chose vous dites que dans les traductions même dans ce style téléphone arabe il y a quelque chose qui passe est-ce que pour vous c'est l'essentiel qui passe et qu'est-ce que c'est ? une histoire ? une voix ? un ton ? un style ? parce que quand même dix traductions ou chaque traduction part d'une autre traduction l'original est loin qu'est-ce qu'il reste selon vous à la fin ? vous dites quelque chose subsiste moi je me demande bien quoi ? ah bon ok pour moi je... ça dépend parce que pour moi ce qui m'intéresse c'est que évidemment dans une traduction c'est pas du tout une copie parfaite et donc avec une traduction on doit choisir c'est toujours une interprétation et donc on doit choisir ce qu'on va essayer de reproduire dans une autre langue et donc je crois que ce qui est vraiment important le talent d'un traducteur c'est pareil au talent d'un lecteur qu'on doit choisir ce qui est vraiment l'essence du style et donc ça va varier selon l'oeuvre et donc pour donner l'exemple de Laurence Stern je parle un peu de ça dans le livre que j'étais vraiment amusé avec par la première version française de Laurence Stern et c'était une version qui a été lue par Pushkin par plein d'auteurs qui ont été beaucoup influencés par Stern dans l'histoire littéraire mais cette première version c'était absolument affreuse parce que le livre de Stern c'est très très sale c'est un livre avec des jeux de mots sexuels presque chaque page alors que le traducteur français il a décidé que c'était pas du tout que le lecteur français serait choqué par cet humour britannique et donc il a presque enlevé tous les jeux de mots sexuels et c'était beaucoup moins obscène mais il a gardé cette structure de digression et de bavardage et donc au fond c'était ça qui était le style de Stern et oui c'était un livre très obscène et très malin comme ça mais ça c'était pas l'essentiel l'essentiel c'était cette structure de de digression et donc je crois que c'était ça que je voulais donc avec chaque récit dans ce petit recueil ça varie quelquefois peut-être c'est une manière de construire une phrase ou peut-être c'est quelque chose d'autre mais toujours donc je crois qu'on ne peut pas avoir une théorie d'une bonne traduction parce que ça va varier selon ce qu'on va traduire et oui c'est vrai que pour moi je crois que le roman c'est l'un des c'est penser ou montrer comment quelqu'un pense c'est c'est quelque chose que le roman peut faire que le cinéma ne peut pas le faire et la peinture et donc pour moi c'est quelquefois c'est pas l'essence du roman mais c'est quelque chose qui est pour moi très lié à ce que j'aime dans le roman et je pense pas pas seulement comment on pense mais comment on parle et toujours et je crois que le fait que l'advocation fait partie du monde quotidien ça m'intéresse beaucoup et donc oui c'est 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 un style qui il y a plus de travail à faire avec ça du coup c'est ce que vous montrez beaucoup dans le petit extrait du prochain livre dans l'extrait de Guillaume du prochain livre c'est vraiment la pensée en action on est très proche de montrer comment quelqu'un pense je pense qu'une scène pareille ça ne peut se concevoir qu'en littérature on verra quand il oui donc oui dans cet extrait de Guillaume qui fait c'est le premier chapitre de mon nouveau roman qui va apparaître l'année prochaine et oui pour la première fois c'est un narrateur qui est aussi un personnage mais parce que j'ai enlevé les noms donc c'est un personnage qui pourrait être moi aussi donc oui et donc ce qui m'intéressait avec ce narrateur c'était c'était comment c'est plutôt un monologue et donc parce que ce qui m'intéresse c'est qu'avec le stream of consciousness il n'y a pas un public c'est dans la tête alors que ce que j'adore dans les romans de disons de Raabal c'est que toujours oui il y a le stream of consciousness mais toujours avec un public soit imaginé soit réel et donc j'ai vraiment je voulais faire quelque chose un peu pareil avec un narrateur qui parle peut-être à quelqu'un peut-être à personne mais il y a toujours c'est un peu plus théâtral que le stream of consciousness mais à partir du moment où c'est écrit il y a un public à partir du moment où ça quitte votre tête et je suis sûr que mon compte angoisse c'est le problème du lecteur absent je crois parce que c'est toujours je n'aime pas du tout le problème oui je suis toujours très jaloux de mes amis qui sont dramateurs qui peuvent aller voir le public et aller voir comment une pièce marche alors que en tant que romancier on est toujours on ne peut pas ça on peut le faire mais ça serait un peu difficile à organiser mais on ne peut pas voir comment quelqu'un regarde l'église un roman mais bien comme ça on peut écrire donner nos avis à l'église non ? oui il y a ça mais pas de minute on ne peut pas prédier les réactions et évidemment c'est ça le grand liberté de roman mais en même temps c'est quelque chose qui je crois un peu avec la traduction aussi moi je suis toujours obsédé par des problèmes que les autres ne voient pas et donc pour moi le problème du lecteur c'est quelque chose qui m'intrigue comment on est toujours en train de parler avec quelqu'un qui n'est pas là et donc si c'était dans le monde réel on se prendrait comme un fou et donc je crois que oui ce côté c'est théâtral mais en même temps on fait semblant que personne est là et tout ça ça m'intéresse beaucoup vous parlez je voulais vous dire aussi que excusez-moi j'ai envie de vous dire aussi que je suis pleine d'admiration mais pleine d'admiration pour quelqu'un aussi jeune comme vous qui a écrit déjà qui a écrit énormément et qui vous restez simple simple dans le langage simple dans les habits et ça j'adore chez les auteurs qui sont un peintre qui sont un écrivain qui ne se prend pas la tête et qui ne s'habillent pas avec des marques vous êtes vous-même et ça je suis facile c'est très simple simple c'est pas simple et c'est pas simple et c'est pas simple et c'est non plus on va peut-être tuer la conversation un peu plus informelle vous êtes épuisée et merci beaucoup merci beaucoup Merci.